Il souhaite dissimuler son identité, car il s'apprête à s'introduire dans cette maison, sans passer par la porte d'entrée. L'homme est équipé d'un ordinateur et d'une petite antenne. Il s'agit d'un hacker, un génie de l'informatique. Avec cette antenne-là, on va pouvoir capter des réseaux Wi-Fi à très longue portée, grâce à sa puissance. On va avoir 100 mètres, 200 mètres de portée. C'est tellement puissant que normalement c'est interdit à l'utilisation en France. Comme des millions de Français, cette famille possède une connexion Internet. Et c'est précisément ce qui va permettre au hacker cette effraction numérique. Ça va être la porte d'entrée. Bon, les portes d'entrée sont plus ou moins bien fermées. Voilà, donc là, on est connecté au réseau Wi-Fi. Donc il a trouvé 18 machines connectées. Ces 18 machines, ce sont des ordinateurs, des téléphones portables, une tablette, une télévision, mais aussi des caméras de vidéosurveillance. Et ce sont justement ces caméras, souvent mal protégées, qui vont lui permettre de jeter un oeil dans la maison. Et bingo ! Là, on est chez eux. On voit donc le monsieur qui est en train de tapoter sur un ordinateur portable. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'il est en train de faire sur cet ordinateur portable. Et c'est exactement ce qu'il va faire. L'homme peut espionner en direct toute l'activité Internet du propriétaire, sites visités, photos téléchargées, mais aussi les achats effectués. Alors, par exemple, on voit qu'il a cherché des chaussures. Alors, vu la taille, c'est forcément pour enfants. Donc ça veut dire qu'il a des enfants. Et puis ça, c'est pas des chaussures de filles. Donc il est un petit garçon. Petit à petit, le hacker réalise le portrait robot de la famille. Sur un autre ordinateur connecté, il découvre que quelqu'un est en train de consulter un site de recette de cuisine. Il pourrait s'agir de la maman. Ça va commencer à être l'heure du dîner. Fromage parmesan sur salade. En quelques clics, le hacker s'est invité dans l'intimité de cette famille. A l'image, nous découvrons une femme et ses deux enfants, un garçon et une fille. A distance, l'homme active le son grâce au micro d'un téléphone portable. Désormais, il entend tout. Tadda ? Les nouvelles technologies qui sont censées faciliter notre quotidien, ça rend notre vie privée quand même plus vulnérable. Puisqu'un téléphone portable, ça a une caméra, ça a un micro, ça a un GPS. Donc c'est l'espion parfait, en fait. Si ce père de famille avait quelque chose à se reprocher, cet espionnage pourrait être dramatique. On pourrait le faire chanter avec ces images-là. On pourrait écouter les conversations qu'il a avec sa femme, durant lesquelles il pourrait divulguer des détails importants. On a fait en 5 minutes ce qui prenait des mois ou des semaines de planification, du temps de l'espionnage pendant la guerre froide. Pour cette intrusion dans la vie de cette maison, le hacker pourrait risquer jusqu'à 5 ans de prison. Mais c'est avec l'accord de la famille qu'il a mené cette expérience. Désormais, les murs de notre domicile ne protègent plus forcément notre intimité. La notion de vie privée est sur le point d'exploser. Mais de rester à la vie, APPLAUSE On va voir l'esprit. C'est ça, c'est le cœur de la famille. J'espère que tu n'esclerent pas. – Sous-titrage FR 2021